Un hommage inédit. Il y a quelques jours, une grande exposition consacrée au monstre sacré du cinéma français Alain Delon a été dévoilée au prestigieux hôtel du Cap Eden Rock, à Cap d'Antibes. Organisée par nos confrères de Paris Match, celle-ci a pu compter sur la présence d'Anthony Delon, que son père avait mandaté pour le remplacer. Surpris et ému, l'acteur de 58 ans a découvert des images occultes. Cette grande exposition, qui retrace sa vie et sa carrière à deux pas du Festival de Cannes où il avait été honoré d'une palme d'or d'honneur pour sa dernière apparition en 2019, Alain Delon la plus que méritée. Organisée au prestigieux hôtel du Cap Eden Rock à Cap d'Antibes par Paris Match, elle regroupe une vingtaine de photos, parmi les milliers que le magazine lui a consacrées, et raconte l'immense histoire de la star avec le cinéma et avec son public. S'il devait y assister, Alain Delon était selon nos confrères trop fatigué pour faire le déplacement et a dû déclarer forfait. Cependant, pas question pour lui de louper ce grand événement, il a donc demandé à Anthony Delon, son fils aîné, de le remplacer au pied levé, ce que celui-ci a accepté. Touché par un AVC il y a quelques années, il faut dire que l'acteur va mieux désormais mais préfère tout de même rester chez lui en Suisse, où il réside la plupart du temps, ou dans la tranquillité de sa propriété du Loiret, à Douchy. Et qu'il n'a pas demandé à n'importe qui de faire le voyage à sa place, Anthony Delon fait sûrement partie de ceux qui le connaissent le mieux. Proche de l'homme, de la star, du père et de l'icône, l'acteur de 58 ans a d'ailleurs profité des clichés, dont certains qu'il ne connaissait même pas, et qui lui ont rappelé son enfance, lui qui est né du mariage entre l'acteur et sa première épouse Nathalie Delon, aujourd'hui décédée. Une icône au-delà des frontières celle où mon père tient un de ses chiens dans ses bras, dans sa propriété de Douchy. Elle n'appartient pas au glamour. Il a un sourire d'enfant et on sent que dans ce moment d'intimité, il a déposé les armes, a-t-il notamment observé avec tendresse, retrouvant avec bonheur des photos où l'on voit l'ex-fiancée de Romy Schneider en compagnie des plus grandes idoles du siècle, dont Brigitte Bardot, Marianne Feiskel et Mick Jagger. De nombreux autres invités étaient également venus rendre un bel hommage à l'ami de Jean-Paul Belmondo, Isabelle Saporta, l'éditrice de Bastingage, le nouveau roman d'Anthony Delon, qui sortira prochainement, Elsa Zilberstein, Chloé Jouanet ou encore la pépite Rod Parado avait en effet répondu à l'invitation. Tout comme un invité très spécial et inattendu, le chef Romy en Europe dans le cadre d'une campagne de protection de la forêt amazonienne, était également présent. Un énième signe que le talent de ce grand acteur est reconnu dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501